... Nous sommes en moyenne 4 personnes à l'intérieur, donc un chef d'agré, que vous voyez, c'est la jeune fille, là, qui a le calepin. Il y a deux équipiers et un conducteur. Ils font un bilan au niveau de la victime, ils produisent les premiers soins, et par rapport à ça, si c'est nécessaire, on envoie une équipe médicalisée, et naturellement, on va lui mettre un collier cervical au niveau du rachis. Donc vous pouvez voir, en même temps, tout se fait en même temps. Chacun a un rôle bien défini, il y a les chefs qui sont là pour commander, et naturellement, chacun a son poste pour découper ou pour porter les premiers secours. Et qui décide si on nous envoie une équipe médicalisée ou pas. Donc là, vous voyez, au niveau du véhicule secours routier, ils ont utilisé une cisaille pour commencer à enlever tout le matériel qui est autour de la victime. et les blessures des victimes, donc on la protège. Une personne, un pompier, reste toujours avec la victime pour la rassurer, lui parler. C'est ce que fait à l'intérieur de l'écureuil. Donc vous avez vu, au niveau des cisailles, l'efficacité au niveau des cisailles. Donc là, ils sont en train de découper chaque montant, ils passent par les extérieurs, ils vont finir au niveau du centre, pour éviter que le toit s'affaisse sur la victime. Naturellement, comme ils ont été découpés, la tôle n'est pas bien régulière et peut être blessante pour les intervenants. On fait mettre des morceaux de tuyaux de protection pour éviter que nous-mêmes, on soit blessés. Imaginez les impacts qu'il peut y avoir au niveau des chocs. Il faut savoir, sur les véhicules, les anciens véhicules, on n'a pas trop de problèmes pour les découper. Mais maintenant, la sécurité fait qu'on nous mette de plus en plus de sécurité, soi-disant airbag. Les nouveaux véhicules, on a plus de problèmes à découper en ce moment. Il faut avoir que notre matériel soit adéquat à ces nouveaux véhicules. Donc vous pouvez voir le nombre de personnes qu'il peut y avoir pour extraire la victime. Donc là, ils sont 2, 4, 6, ils sont 7, voire 8. Pour sortir une seule victime. Vous pouvez vous imaginer, quand vous avez un véhicule qui est incarcéré, qui a un accident de circulation avec un véhicule, et qu'il y a 3 personnes qui sont incarcérées là-dedans, ou 4 personnes. Donc là, la victime est extraite. Et naturellement, on va la poser sur le branquien qui est muni d'un coquille. Le coquille sert surtout au niveau du transport pour stabiliser cette personne et qu'il n'y a pas de choc traumatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !